Alors premièrement c'est un partenariat qui a eu lieu aux Etats-Unis pour le moment entre Omnicom et Facebook concernant la technologie Atlas qui sont complètement revues de fond en comble. C'est un partenariat fast mover, c'est-à-dire qu'on est les premiers à signer un accord avec eux. On ne sera pas forcément les derniers, ça c'est sûr. Et l'objectif c'est effectivement de rapprocher la data que l'on a côté Facebook avec la donnée de gestion des campagnes que l'on fait avec les Etats-Serving. Donc ça c'est l'enjeu de cet accord avec Facebook. Alors on a effectivement quelques clients qui sont intéressés, qui sont en phase de test aux Etats-Unis notamment Intel et Pepsi. Pour l'instant rien ne peut filtrer aujourd'hui, vous le comprendrez sur cette valeur de test. On verra dans quelques mois si ça s'avère pertinent. En tout cas la technologie de Facebook et la refonte complètement de l'interface d'Atlas qui devient une vraie alternative à Google plus DoubleClick, c'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre d'aller faire un ciblage de manière transversale sur l'ensemble des devices que ce soit le desktop, le mobile ou la tablette, avec des technologies fingerprint. Donc du coup on sort du cookie. Donc on est vraiment dans l'innovation pure. Et la logique c'est vraiment d'affiner le ciblage comportemental, sociodémographique, tout ce qu'on veut avec de la vraie donnée issue des profils Facebook. Oui comme toujours il y a un côté un peu frustration, surtout quand on annonce un partenariat vu des Etats-Unis. C'est quand est-ce que ça va arriver en Europe ? On en a eu quelques-uns récemment avec Instagram sur le même sujet. Il est clair qu'aujourd'hui la présence du groupe aux Etats-Unis nous permet effectivement de tester des solutions à des échelles assez grandes et donc du coup ensuite de voir comment on peut les appliquer ou pas sur le marché européen si elles sont pertinentes. Donc ça, que ce soit attendu par nos clients, ça c'est sûr, puisque la logique c'est d'orienter vers l'efficacité des dispositifs, le bon message n'apporte personne au bon moment. Donc ça c'est le mantra presque de la profession et sur lequel on doit suivre cette ligne. Moi je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de la considération du mobile comme the next mover, the next player et le sujet qu'on a vraiment traité là-dessus. Ce qui est intéressant c'est qu'en même temps on a des croisements de baisse d'audience sur des médias clés comme la télévision qui est moment donné en termes de DEI. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le mobile cristallise vraiment l'intérêt des annonceurs là-dessus beaucoup plus que dans le passé. Donc du coup la tendance va s'accélérer. Après il y a une gestion du contact parce qu'on est sur un device personnel qui est le plus personnel, qu'on prend à peu près 150 fois par jour. Donc c'est clair qu'aujourd'hui ça va nécessiter de le faire avec parcimonie et bon escient comme toujours et de ne pas être trop brutal dans le carpet bombing que mes annonceurs veulent avoir envie de faire pour délivrer leur message. Donc du coup le fait que ça se passe au fur et à mesure est plutôt bien parce que la courbe d'abord anti-sage est plutôt bonne. Mais je pense que là il va y avoir une véritable accélération. Le nombre de tablettes qui a sacrément augmenté chaque Noël et qui augmentera encore ce Noël prochain va changer aussi la donne. Donc on a vraiment une maturation certaine et on a même des annonceurs qui switchent carrément le desktop au profit d'un lancement. J'ai raté la marche de l'internet desktop, je fais l'internet mobile et je pars directement puisque ça rapproche du point de vente aussi, ce qui est la force du mobile.